Le cadre de la foire au vin à Bombe de Venise, je vais vous présenter un produit que nous avons en remise en ce moment. Alors c'est le Confidas, vous êtes sur un Bombe de Venise 2014, un assemblage, vous êtes sur trois quarts de Grenache et un quart de Syrah, donc on va le déguster ensemble. Je vous verrai il y a une heure pour l'aérer un petit peu. Au niveau de la couleur, on voit déjà que c'est quelque chose d'assez épais, avec une jolie couleur un peu rouge pourpre, donc ça c'est la Syrah, le côté coloré, évidemment. Donc c'est un nez assez boisé, malgré le fait que ce ne soit pas vieilli un flux de chêne, c'est le côté Grenache, s'exprime comme ça chez nous. C'est épicé sur le poivre noir. Et après vous avez tout ce qui est assez typique en Bombe de Venise, donc le côté réglisse, alors plutôt la réglisse, le zan, la réglisse un peu corsée, le noyau de cerise, le noyau de cerise kircher, la cerise. Donc des vins assez structurés, assez souples, assez fruités. Voilà quand j'arrière un peu, ça se développe beaucoup mieux. Le côté fruit rouge, la cerise revient assez, le côté réglisse tonné également. En bouche, il y a une belle attaque. C'est bif, c'est fruité, c'est frais. Les tannins sont bien présents, ils sont soyeux, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'amertume. C'est bien fait, c'est bien harmonieux, c'est assez gras en bouche également. Donc quelque chose de plutôt sur le fruit, quelque chose de plutôt sur la Bombe de Venise, même si c'est déjà assez corsé, mais quand même quelque chose d'assez léger, assez fruité, très agréable en bouche, assez gourmand en fait. Ça sera idéal avec une côte de bœuf grillée, avec déjà pour commencer des petits gibiers, comme des becasses par exemple. Donc rouge bien équilibré, bien subtil, sur des vieilles vignes, ce produit-là, des vignes qui ont plus de 25 ans à la Banque de Venise.